Générique ... Bonsoir, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau du 19-20 à la une de l'actualité corse de ce lundi 22 novembre, la semaine européenne de réduction des déchets. En Corse, plusieurs actions de sensibilisation seront organisées ces prochains jours afin d'encourager le tri sélectif. Et il y a urgence, car sur l'île, on produit plus de 500 kilos de déchets par habitant et par an. C'est 20% de plus que la moyenne nationale. Les langues régionales à l'honneur toute la semaine sur les antennes de France Télévisions. L'occasion pour nous d'évoquer la langue corse, une cause défendue par les élus et la population depuis 50 ans. Avec quels résultats ? Nous en parlerons dans le Corsic-Azer et dans nos prochaines éditions. Mais dans l'immédiat, intent to in politica. Ce soir, nous recevons la conseillère exécutive en charge de la santé et du social. Bianca Fadzi, bonsoir. La cinquième vague de Covid est bien là en Corse. C'est particulièrement en Haute-Corse. Les indicateurs sont dans le rouge. Le taux d'incidence bondit de semaine en semaine. Les hôpitaux Corses sont-ils prêts à affronter cette cinquième vague ? Alors, je ne suis pas sûre qu'ils soient prêts à affronter cette cinquième vague. Pour une raison très simple, c'est que je pense que les personnels sont épuisés. Ça fait quasiment deux ans qu'on est dans le Covid. Et je crois qu'il va y avoir un gros souci. Parce que ce n'est pas tant un manque de lits qui va se passer. Parce qu'on peut armer des lits. Mais pour armer des lits, il faut des hommes et des femmes. Et nous allons manquer de personnel. Parce que je pense que vraiment, tant au niveau du paramédical que du médical pur, il y a un épuisement, une lassitude qui se font sentir. D'autant que bon, on a quand même de grosses activités par ailleurs, avec tout ce qui n'est pas Covid, mais avec vraiment des grosses journées. Et ça va être très compliqué. Donc j'espère qu'on va pouvoir... C'est compliqué s'il y a des conséquences sur la pression hospitalière de cette vague. Absolument. Donc vous êtes certain que ce sera le cas, malgré la vaccination, malgré le rappel de la troisième dose ? Avec la vaccination, quand même, ça a diminué, puisqu'on voit les chiffres. Mais vous savez, ce virus nous a amenés à être toujours très prudents. Parce qu'en fait, il fait un petit peu comme il veut. Donc c'est sûr qu'avec la vaccination, on a moins de cas graves. Ce que je peux vous dire, c'est que 86% des personnes hospitalisées sont des gens non vaccinés, dans des formes très graves. Il reste 10 à 14% de gens vaccinés, qui, eux, ont des pathologies, qui font que la vaccination marche moins. Mais effectivement, pour l'instant, on a moins de pression sur le service hospitalier. On va voir très vite, dans les 15 jours qui viennent, si les chiffres augmentent ou pas. Alors vous êtes aussi en charge des questions sociales au sein de la collectivité de Corse. La précarité augmente fortement. Chez nous, le nombre de bénéficiaires du Secours populaire, par exemple, a doublé depuis la crise du Covid. La campagne des Restos du Coeur débute à peine. Et déjà, ils constatent une augmentation de 10% du nombre d'inscrits. Est-ce qu'à la collectivité de Corse, vous avez pu établir un diagnostic précis de l'impact de l'épidémie de Covid sur la précarité en Corse ? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas les indicateurs, puisque l'épidémie, en fait, n'est pas encore terminée complètement. Ce que je peux vous dire qui est plutôt rassurant, c'est qu'on s'attendait à une très nette augmentation, parce que les associations ont leurs activités, qui nous répercutent après, de manière à ce que nous puissions, nous, les subventionner. Donc, je n'ai pas encore les chiffres du Secours Populaire et des Restos du Coeur pour l'année à venir. Mais, en revanche, nous, nous avons des indicateurs sur l'RSA qui sont un peu plus positifs que ceux à quoi on s'attendait. C'est-à-dire que ça n'a pas augmenté le nombre de bénéficiaires du RSA ? Ça n'a pas augmenté d'autant qu'on le pensait. Mais, pour autant, on n'est pas sûrs qu'effectivement, les gens ne se précarisent pas. Pas que pour les raisons Covid, je pense, parce que la vie est plus chère, on l'entend tous les jours, le panier de la ménagère, l'essence, etc. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à la collectivité, nous avons déjà renforcé notre budget de 20 millions d'euros sur le social au cours des quatre dernières années. Que nous sommes prêts, là, il va y avoir une conférence sur tout ce qui est aide alimentaire qui se prépare, où nous avons activé des fonds sur ReactiWoo, sur d'autres crédits. Et nous allons aussi, si besoin s'en fait sentir, évidemment être présents aux côtés des acteurs. Alors, vous parliez du budget, mais justement, les difficultés financières de la collectivité ont été au cœur des débats de l'Assemblée de Corse la semaine dernière. Il a été notamment en question des 90 millions d'euros d'indemnités à verser à la Corsica Ferry. Dans ce contexte budgétaire très tendu, est-ce que vous allez pouvoir poursuivre cet effort ? Alors, très clairement, nous, avec le président exécutif, nous avons dit, nous les conseillers exécutifs, que nous ne voulions pas payer cette dette de 90 millions d'euros parce que nous estimons qu'elle n'est pas du ressort de la collectivité, qu'elle est du ressort de l'État et que nous n'avons pas à supporter une dette. Et surtout, ce que je ne veux pas, moi, en tout cas dans le social, c'est qu'il y a un arbitrage de la part du président, qu'il soit obligé de faire quelque chose, de faire des coupes, notamment sur le social, alors que c'est un besoin qui est quand même primordial à nos yeux. Mais si le budget adopté la semaine dernière ne passe pas le contrôle de l'égalité ? Alors ça, c'est l'inconnu. S'il ne passe pas le contrôle de l'égalité, on sera sous tutelle et à ce moment-là, on verra bien. Mais il faudra que l'État, là aussi, s'explique sur le fait de ne pas pouvoir payer et les associations et les bénéficiaires de certaines prestations sociales. Donc on va bien voir où on va en arriver, mais je crois que là, clairement, ce n'est pas la collectivité de payer cette dette de 90 millions d'euros à la Corsica-Férise. Alors vous venez de nous le montrer, les relations sont de plus en plus tendues avec l'État, justement, sur le dossier de la Corsica-Férise. Jean-Christophe Angéline, dont le camp nationaliste, a clairement critiqué la façon dont le président de l'exécutif gère cette crise. La majorité n'aurait-elle pas besoin d'un camp nationaliste uni pour se faire entendre à Paris ? L'idéal, ça serait d'être uni, pas qu'avec les nationalistes, d'ailleurs. Parce que je pense que l'intérêt, c'est la Corse et les Corses. Bien qu'on n'oublie pas le reste du territoire, ce n'est pas le problème. Mais pour l'instant, c'est la Corse et les Corses, donc l'idéal, c'est d'être uni. Je ne comprends pas tout à fait, Jean-Christophe, dans ce qu'il a voulu démontrer, parce que moi, ce que j'attends de l'opposition aussi, c'est qu'elle porte des solutions. Mais là, des solutions, je n'en ai pas entendues. J'ai entendu une critique, effectivement. Mais si c'est pour faire de la politique politicienne, je pense que ce n'est pas intéressant, notamment pour les Corses, et pas que pour les nationalistes. Et moi, ma priorité, c'est les Corses et la Corse. Merci, Bianca Fradi, d'avoir accepté notre invitation. Demain, dans Intentoui, Nikounoumiya, nous recevrons le chef d'entreprise et président du MEDEF Corse, Charles Tsoukarelli. Mais tout de suite, c'est le Corsi-Cazaire. Et à la une de l'actualité Corse de ce lundi 22 novembre, premier jour d'audience aux assises de la Haute-Corse pour le procès de Joseph Agouti, accusé d'avoir assassiné Laurent Bracogni en 2015 à la terrasse d'un café à Bastia. Le sexagénaire, qui comparaît libre devant une salle comble, a toujours clamé son innocence. Les langues régionales, à l'honneur toute la semaine sur les antennes de France Télévisions, l'occasion pour nous d'évoquer la langue corse, une cause défendue par les élus et la population depuis 50 ans. En 2013, un statut de co-officialité était adopté par l'Assemblée de Corse. Pour quels résultats, nous entendrons Pierre Diong, ancien conseiller exécutif en charge de ce dossier. En basket, un des plus anciens clubs de Corse, René, créé il y a plus de 60 ans. L'ACA basket était inactif depuis plusieurs décennies. Cette saison, deux équipes sont engagées dans les championnats régionaux. Objectif à court terme, retrouver la compétition en National 3. Joseph Agudzi a-t-il voulu venger son fils, assassiné en 1999 ? C'est en partie ce que devra établir la cour d'assises de Haute-Corse. Il y avait beaucoup de monde, en ce premier jour d'audience, des soutiens des partis civils, comme de la défense. La cour est revenue sur l'enquête et sur la personnalité de l'accusé, un homme de 66 ans, grand-père sans histoire, soupçonné d'avoir assassiné Laurent Bracogne en 2015 à Bastia. François-Albert Bernard dit Christian Juliane. Cette première journée d'audience a été l'occasion d'aborder plusieurs points. Tout d'abord, la personnalité de l'accusé, Joseph Agudzi. Il est décrit dans les auditions du psychiatre comme un grand-père aimant et exemplaire qui s'occupe bien de ses quatre petits-enfants. Un autre psychiatre en visioconférence explique que l'homme est méticuleux, qu'il a le sens du détail. Le psychiatre rajoutera que si les faits sont avérés, il pourrait avoir agi en conscience claire. Pour l'avocat de Joseph Agudzi, il faut avant tout voir le fond du dossier. Le débat qui va être porté devant la Cour de la 6, c'est celui des preuves. Est-ce qu'il y a des preuves tangibles que ce dernier ait pu commettre les faits pour lesquels on l'accuse ? De notre point de vue, non, évidemment. En fin d'après-midi, c'est l'enquête qui a été abordée à la barre. Le 21 juillet 2015, vers 13h40, Laurent Bracogne est abattu sur la terrasse de son bar, rue Napoléon. Il est atteint, d'après les enquêteurs, par cinq projectiles provenant d'un calibre 357. L'enquête s'oriente vers Joseph Agudzi. Selon l'accusation, il aurait pu venger son fils, abattu lui aussi en 1999. A l'époque des faits, Laurent Bracogne avait été suspecté un temps. Pour les parties civiles dans ce dossier, ce procès était très attendu. Il y a, c'est vrai dans ce dossier, un parallélisme des formes qui est assez glaçant. On sait que le mobile qui est retenu par l'accusation, c'est celui de la vengeance d'un père qui, finalement, aurait causé à une autre famille la même douleur que celle qu'il a vécue lui-même. Nous, ce qu'on attend du côté des parties civiles, simplement, c'est la vérité sur ce dossier. C'est qu'enfin, on nous dise pourquoi Laurent Bracogne a été assassiné ce 21 juillet 2015. Joseph Agudzi, 66 ans, n'y les faits qu'ils sont reprochés. Le procès devrait durer toute la semaine. Demain, de nombreux témoins sont attendus pour être auditionnés. La chasse sera-t-elle un thème de la campagne des présidentielles ? C'est en tout cas le souhait de Yannick Jadot. Le candidat des Verts a fait bondir les représentants de la Fédération nationale des chasseurs en proposant d'interdire cette pratique durant les week-ends et les vacances scolaires afin de limiter le risque d'accident. Quelle réaction suscite cette proposition en Corse ? Élément de réponse avec Amel Brignoli et Tifane Urtis-Verea. C'est un débat récurrent qui génère de nombreuses crispations. Faut-il interdire la chasse les week-ends et pendant les vacances ? Chez les premiers concernés, cette question exaspère. Il faut essayer de se respecter les uns les autres, tout simplement. Quand on voit un panneau, chasse en cours, il faut essayer de s'orienter vers d'autres chemins. Mais le problème de ces gens qui promènent, c'est qu'ils ne connaissent pas le territoire. Et certains sont affectés par ces attaques régulières. Au-delà de la passion, ça fait partie de notre culture. On a tous, et notamment en Corse, un parent ou un grand-parent qui chassait avec peut-être un fusil accroché au-dessus de la cheminée. Donc ça fait vraiment partie de notre vie et de notre histoire. La question est revenue récemment au centre du débat alors que le candidat à la présidentielle, Yannick Jadot, a proposé l'interdiction de la chasse les week-ends et pendant les vacances. Sa pétition a recueilli plus de 26 000 signatures en trois semaines. Au parc de Farnachina, ce matin, les promeneurs se sentent concernés par cette problématique de cohabitation et les avis sont partagés. Je pense que c'est plutôt une bonne idée dans la mesure où le week-end, il peut y avoir des familles, des enfants qui ont envie de sortir un petit peu de leur quotidien stressant de la ville. Si c'est des balades, sorties de randonnées, tout ça, oui, il faudrait faire, pourquoi pas, des quotas. On ne fait pas le week-end, on ne chasse qu'en semaine. Après, il y a des endroits où c'est qu'il y a moins de sentiers, non, là, il faut laisser libre. Quand on est dans des zones urbaines plus près des habitations, pourquoi ne pas trouver un terrain d'entente ? Mais je pense que ce n'est pas dans l'interdiction qu'on trouvera la solution, c'est dans la concertation. En Corse, environ 19 000 personnes renouvellent chaque année leur permis de chasse. Autant de personnes que cette proposition d'interdiction pourrait déranger. Nous, chasseurs, on ne peut pas aller en ce sens. Étant précisé que la plupart des chasseurs ne sont pas retraités, ils sont désactifs. Donc si on leur supprime la chasse le week-end, les jours fériés et les vacances scolaires, ils seront pénalisés en tout point. Pour l'heure, cette interdiction reste au stade de proposition. Depuis le début de l'année, on compte deux accidents de chasse en Corse, dont un mortel. Et les chasseurs étaient conviés à une réunion en préfecture aujourd'hui aux côtés des armuriers et des dirigeants de clubs de tir sportifs. Un émissaire du ministère de l'Intérieur leur a présenté une nouvelle plateforme en ligne qui permettra de déclarer une arme à partir du 8 février. Objectif, mieux répertorier des détenteurs d'armes légales. Ils sont 40 000 en Corse et faciliter les contrôles. Dominique Moret, Marion Fiamme. Armuriers, chasseurs, collectionneurs ou tireurs sportifs. En Corse, 40 000 personnes déclarent posséder au moins une arme. A partir du 8 février, la procédure d'enregistrement se fera par informatique pour les chasseurs. Les représentants des utilisateurs en ont été informés cet après-midi. On va assurer la traçabilité de l'ensemble des armes sur le territoire. On va assurer également ou permettre des contrôles récurrents. Mais on va aussi et surtout simplifier la vie des détenteurs d'armes. On hérite parfois d'armes du père, du grand-père et on souhaite les conserver. On va mettre en place une procédure en ligne, exclusivement en ligne, pour permettre la détention légale de toutes ces armes qui dorment soit dans les caves soit dans les greniers. Les armes de catégorie B ou semi-automatique utilisées pour le tir sportif et parfois la défense sont soumises à autorisation. Les armes de catégorie C pour la chasse doivent simplement être déclarées. Cette simplification des procédures qui va permettre un contrôle accru est vu d'un bon oeil par tous les utilisateurs réguliers. C'est aussi le fait de pouvoir enfin, enfin, séparer les honnêtes chasseurs et les honnêtes tireurs des autres, si vous voulez. Voilà, des détenteurs illégaux d'armes. Il y a des clients parfois qui ne savent pas comment déclarer leur arme. Oui, ça arrive tous les jours. Les gens qui possèdent des armes depuis 20, 30 ans, 40 ans qui en ont hérité mais qui ne sont ni chasseurs ni tireurs. Des gens qui ont trouvé des armes et des gens qui veulent les déclarer. Dans l'île, il y a 300 armes pour 1000 habitants ce qui est plus que la moyenne nationale. Après les chasseurs le 8 février, le SIA, système d'information sur les armes s'ouvrira progressivement aux autres utilisateurs, sportifs ou collectionneurs. La situation sanitaire en lien avec l'épidémie de Covid est toujours très instable dans le monde. En Europe, l'Autriche reconfine pour au moins trois semaines mais la compagnie Aircorsiga mise sur des jours meilleurs et espère que nous pourrons voyager plus librement en 2022. Elle a présenté aujourd'hui son programme de vol depuis Ajaccio, Figari et Bastia vers les capitales européennes. Alors où pourrons-nous éventuellement aller passer le week-end ? Écoutez. On retrouve des destinations anciennes comme des destinations nouvelles. Je pense notamment à Malaga, je pense à Oslo, je pense à Saint-Jacques de Compostelle ou à Sofia et puis bien évidemment des destinations plus classiques avec du Rome, du Venise, du Palerme, du Prague de manière encore une fois à pouvoir contenter tout le monde. L'équilibre économique est très simple. Il faut qu'on soit à des avions pleins, il faut qu'on soit avec des remplissages à 100%. C'est ce qui nous permet justement d'avoir un prix aussi attractif et de manière justement à pouvoir permettre au plus grand nombre de voyagers. L'accord, c'est toujours à la traîne en matière de tri-sélectif. On produit ici plus de 500 kilos d'ordures par an et par habitant. C'est nettement plus que la moyenne nationale. On a certes observé une baisse de la quantité de déchets produites entre 2019 et 2020, mais celle-ci pourrait s'expliquer par la faible activité touristique en temps de Covid. Pierre-Nicolas et Daniel Bansard. Cette semaine européenne de réduction des déchets serait-elle un rendez-vous entendu et inutile ? Non, bien sûr. Mais en Corse, si l'on observe entre 2019 et 2020 une baisse de 6% des déchets ménagers, soit près de 15 000 tonnes de moins, on note aussi que la production d'ordures ménagères sur l'île est de 525 kilos par habitant l'an dernier, soit 29% de plus que la moyenne nationale. Un chiffre tordu un peu par le poids du tourisme en Corse pendant plusieurs mois qui aggrave, selon l'association Zerufraadzou, la problématique. Il est évident qu'une région touristique doit prendre des mesures pour gérer cet afflux de déchets. C'est évident. Il y a des bénéfices pour certains professionnels du tourisme. Bon, on ne peut pas leur en vouloir d'avoir choisi cette activité, mais peut-être qu'on pourrait leur demander d'être plus vigilants sur la gestion des déchets. Mais ça, ça incombe aussi à ceux qui ont en charge de la gestion. Ces communes-là doivent vraiment prendre conscience qu'elles ont un rôle à jouer sur la réduction et sur une meilleure organisation liée à la saisonnalité. Il est évident qu'il faut faire appel à de la main-d'oeuvre saisonnière, augmenter les rythmes de collecte, les containers, de manière à ce que le tri ne serve pas à rien. Toute la semaine et dans toute la Corse, des opérations vous rappelleront l'importance du tri et vous permettront de vous exprimer. 17 objectifs durables vous seront proposés en espérant que les infrastructures suivront une ambition largement partagée aujourd'hui. Et dans le cadre de cette semaine européenne de la réduction des déchets, la CAPA organise une série d'actions de sensibilisation aux bonnes pratiques. Aujourd'hui, l'association d'insertion La Fallepa faisait la démonstration aux clients d'un supermarché que matière plastique ou meuble pouvait avoir une seconde vie. Céline Lerouxxelle, Stéphane Laperra. Donc là, on ne dirait pas mais il y a un peu plus de 500 bouchons qui sont mis là-dedans et si vous pesez, il y a quand même Martin explique aux filles que leurs bouchons de lait ou d'eau minérale peuvent être réduits en paillettes pour devenir ensuite des matériaux de construction. Et puis, vous aviez conscience de ce que l'on pouvait faire avec des bouchons ? Non, jusqu'à maintenant, non. Et c'est pour ça que durant une semaine, ce genre d'action de sensibilisation va se répéter pour également déboucher sur un marché du troc samedi à Médzavir. La tendance sociétale doit être au recyclage. On veut aller plus loin de manière à aider le geste de tri puisqu'il faut, disons, réutiliser, revaloriser et éviter de jeter. Donc le troc, c'est une bonne solution puisque ça nous permet de déposer les objets dont on veut se séparer et éventuellement en récupérer si certains nous intéressent. Et ça, c'est une chaise qui a été mise à l'envers pour pouvoir faire un bar où on met... Le upcycling, autrement dit, la revalorisation des objets et des meubles devient tendance. À la Fallepa, on a recyclé 13 tonnes d'objets en 2020. En 15 ans, l'association a vu le réflexe s'instituer. Vous avez une personne qui nous a dit « Ah tiens, j'ai une table de nuit, est-ce que je pouvais l'amener plutôt que de la jeter ? » Évidemment, on la récupère. Après, on verra ce qu'on en fait. Mais aujourd'hui, ce réflexe est en train de se mettre en place sur les meubles, sur les vêtements, sur la déco, sur les bouchons plastiques et ainsi de suite. Tout ça est en train d'évoluer. Et voilà comment, après avoir fondu les paillettes de bouchons à 240 degrés dans cet injecteur, on peut fabriquer ces corses qui deviendront des portes-clés. Montrez ce que l'on fait, c'est inciter à recycler. L'ingua Gorsa, lingua Ui, derrière ce slogan se cache une toute autre réalité. Beaucoup s'accordent à dire aujourd'hui que la langue corse est menacée. Pourtant, depuis 50 ans, le combat a permis d'obtenir des avancées notables de l'enseignement obligatoire à la co-officialité. Retour sur ces dernières décennies avec Lionel Lujani. Elle a fait partie de chaque étape de la construction politique de la Corse. La revendication linguistique de ces 50 dernières années est indissociable de l'histoire de l'île. Dès 1971, alors en plein bouleversement, la société corse s'empare de la question de la langue. L'association Scola-Gours a pour sa défense est créée. Le premier défi, c'est l'élargissement de la loi d'Exxon de 1951. La loi d'Exxon est très importante pour nous. C'est cette loi de 1951 qui permet l'enseignement des langues régionales dans les établissements scolaires. Et la Corse a été exclue ? Elle est exclue de... ne bénéficie pas de cette loi. Le Corse en bénéficiera près de 20 ans plus tard. De la société civile au banc de l'Assemblée de Corse, il n'y a qu'un pas. En juillet 1983, les élus votent pour l'enseignement obligatoire de la maternelle à l'université. premier déboire institutionnel, le ministre Pierre Mourois ne donne pas suite à cette mesure. Le Corse ne restera que facultatif. Parallèlement, les étudiants de l'université manifestent durement. C'est grâce à la mobilisation générale de la jeunesse que le CAPES de Corse est instauré en 1991. Mais il faudra attendre la loi de 2002 relative à la Corse pour que les instances locales obtiennent une plus grande marge de manœuvre. La co-officialité de la langue corse et du français, revendication ancienne, reviendra sur le devant de l'actualité en 2013. Elle est votée par la collectivité territoriale de Corse. Ils ont pris date avec l'histoire. C'est par une ovation chaleureuse dans l'Assemblée comme dans le public que le vote sur la co-officialité de la langue corse a été salué. A partir de ce moment, l'évolution institutionnelle reste au point mort, confrontée à un seul article de la Constitution. La co-officialité, il n'y a qu'une seule langue dans la République, c'est le français. Dans la rue également, les rassemblements se font sporadiques au gré des blocages comme la réforme du CAPES ou la censure de la loi MOLAC et ses articles sur l'enseignement immersif. L'immersion linguistique, véritable enjeu actuel pour la sauvegarde d'un idioma en danger, c'est en tout cas ce que pensent les associations de défense. L'initiative scola-gours s'est réactivée en 2021, 50 ans plus tard, comme un refrain de l'histoire. Et le 17 mai 2013, il défendait le texte sur la co-officialité de la langue corse devant les élus de l'Assemblée. L'ancien conseiller exécutif Pierre Diong est l'invité de ce journal interrogé par Jean-André Marquian. De revendications historiques à cause commune en passant par 50 ans d'évolution, parfois de régression. Nous allons donc parler de la langue corse avec Pierre Diong sur ce plateau. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Vous êtes donc toujours aujourd'hui conseiller territorial mais vous avez aussi été conseiller exécutif en charge de la langue corse, président du conseil de la langue et en 2013, c'est donc vous qui avez porté le vote de la co-officialité à l'Assemblée de Corse 8 ans après la co-officialité n'est toujours pas mise en place. Pour autant, est-ce que vous pensez que ce vote a au moins eu le mérite de faire évoluer les consciences ? C'est déjà pour moi un grand souvenir, beaucoup d'émotions. Un grand merci à Dominique Bouquine et Paul Jacob qui m'ont permis de porter ce projet en toute liberté. La co-officialité est toujours d'actualité, c'est toujours le but qu'il faut avoir pour sauver notre langue, c'est important. Maintenant, il y a d'autres politiques, c'est sûr, qu'on peut améliorer et qu'on essaie d'améliorer tous les jours, mais je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur de se focaliser uniquement sur l'enseignement. C'est important, l'enseignement. Maintenant, nous avons quantitativement une majorité de nos élèves, par exemple, qui ont primaire qui sont en cité bilingue. Il faut que nous évoluions vers plus de qualité, par exemple, au terme du cursus de 5 ans de primaire. Pour relever le niveau d'exigence. De 5 ans de primaire, on ne demande qu'un niveau A2 aux élèves qui est un niveau très bas au niveau linguistique. Peut-être qu'il faut monter à un niveau B2. Ensuite, je pense que nous avons une action, et là, nous avons les moyens un peu de titiller nos entreprises et tout le monde économique, d'entrer dans le monde économique, faire comprendre au monde économique que la langue de Corse n'est pas simplement un outil patrimonial, mais c'est un outil de développement économique et de cohésion sociale. Ça, c'est important. On insiste trop sur l'école, selon vous ? C'est important d'insister. Mais il n'y a pas que ça. On est un peu unijambiste. Il y a l'autre jambe. C'est le côté économique et le côté sociétal où il faut, je pense, avoir un effort plus soutenu est plus important. Au niveau politique, est-ce que vous pensez que la stratégie des nationalistes de la nouvelle majorité territoriale est la bonne ? Est-ce que, selon vous, il faut toujours attendre quelque chose de Paris au niveau de la langue, que ce soit pour l'école, pour la spécialité ? Pour l'instant, je ne la connais pas. Le point positif, c'est que ce soit le président du conseil exécutif qui est en charge dans la langue de Corse. Donc, déjà, il donne l'importance au sujet. Ça, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? Je n'en sais rien. Je ne peux interpréter qu'au travers du rapport de Mme Vanda-Mastor où on dit que la modification de l'article 75.1 permettra une accélération de l'enseignement immersif. À mon avis, ce n'est pas suffisant. La vraie modification, ce serait à travers un article 74.2 et l'optation d'un statut un peu à la Tahiti où on aurait un transfert de la compétence linguistique et là, nous aurions une co-officialité de fait. Parce que là, on n'avance pas beaucoup mais des fois même, on voit qu'on recule. Il y a eu beaucoup de mobilisations ces derniers mois sur le CAPES. Notamment, comment il faudrait faire pour aller plus loin et pour enfin avancer concrètement ? Je pense qu'il faut, dans le cadre de la discussion politique avec l'État, il faut que la langue corse reste un des piliers de cette revendication. Je ne le perçois plus trop comme ça pour l'instant mais j'espère me tromper. Il faut que la langue reste vraiment au centre de la revendication parce que si on va au bout, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de peuple corse sans langue. Parallèlement, au côté politique, il y a ce qui se passe aussi à côté dans la société. Il y a beaucoup d'initiatives associatives sur l'immersion, pratica lingua, scola gorse. Il faut insister là-dessus. Il faut insister là-dessus, les aider. Moi, par exemple, je ne veux pas me mettre en avant mais j'ai offert gratuitement entre guillemets le local de pratica lingua accordé en tant que président de l'association aux ERN qui gère un EHPAD. Ça, c'est bien mais il faut aller rentrer dans le monde économique et continuer la revendication politique sur la co-officialité. Donc développer l'immersion dans les entreprises, développer les initiatives associatives et toujours maintenir le cap de la co-officialité. Ça tient en trois points. Merci beaucoup, Pierre Jong, d'avoir été notre invité ce soir dans le Corset Gazer. Du sport pour refermer ce journal, la CA souhaite écrire une nouvelle page de son histoire en faisant renaître son club de basket. C'est un des plus anciens de l'île mais il était inactif depuis plusieurs décennies. Pour cette reprise, il affiche des ambitions élevées et mises sur la formation. Jean-Pierre Lègue, Marion Fiam. Les couleurs avec lesquelles vous allez jouer, donc voilà, c'est une étape. Les couleurs blanches et rouges de la CA basket sont de retour sur les parquets insulaires. Créé il y a plus de 60 ans, le club ajaxien est l'un des plus anciens en Corse. Cette saison, deux équipes seront engagées dans les championnats régionaux par la formation du président Bruno Emmanuel, une dans les catégories de jeunes en moins de 13 ans et l'autre chez les seniors. On part déjà sur de très, très bonnes bases avec un gros potentiel en joueurs loisirs et on a une équipe assez compétitive en région, en seniors. On commence déjà à recruter pas mal de petits et il nous faudra un peu de temps. On est vraiment on part d'une page blanche et on va attaquer petit à petit la promotion à partir du deuxième trimestre pour pouvoir notre objectif. C'est la saison 2022-2023 avec le maximum de catégories. Pour diriger l'équipe Ud, les dirigeants de la CA ont misé sur un insulaire de retour sur l'île. Joueurs expérimentés ayant notamment évolué au niveau national sur le continent. Paul Billaud a de suite adhéré au projet présenté avec ce rôle d'entraîneur joueur. Le projet de la CA c'est un projet basket. Le basket m'a tenu debout à l'âge de 2008 ans quand j'ai immigré sur le continent et puis là venir dans un projet comme celui-là quel kiff. Avec une équipe senior on voit il y a déjà des licenciés le potentiel est là de votre côté ? Le potentiel est intéressant. Ce qui est bien c'est qu'il y a une mixité les jeunes les anciens il y a vraiment un potentiel de transmission et je pense que la saison va être très intéressante. Après cinq années passées à Aubagne chez les jeunes et dans l'équipe de National 3 Alexandre Roland 20 ans et formé en Corse a décidé de s'engager avec les Blancs et Rouges. Un nouveau départ pour ce tout jeune basketeur désireux d'amener toute son expérience à son club. Le fait que j'ai pu passer trois années d'Ide France puis en National 3 ça m'a permis d'acquérir de l'expérience que je peux donner aux autres que ce soit au niveau de la défense comment se placer ou même au niveau des systèmes et c'est intéressant ce que je peux leur apporter et donc je pense que c'est intéressant de revenir dans un niveau plus bas pour essayer de monter ce niveau pour ainsi revenir au monde du haut niveau en National 3. Privé de compétition nationale chez les hommes depuis 2012 et le passage de Vescovato en N3 le basket Corse pourrait bien renouer avec ce niveau très rapidement c'est en tout cas l'objectif à court terme de l'ACA Basket. Tout de suite l'actualité nationale et internationale à la une la crise sanitaire couplée à la crise sociale le gouvernement au défi de régler les violences et les pillages en Guadeloupe renfort de 200 hommes sur le terrain et réunion ce soir à Matignon pour tenter d'apaiser le climat information développée dans le journal de Carole Gessler retour de l'actualité corse sur notre antenne à 20h avec Jean-André Marquian et l'info en continue c'est sur tous les autres écrans excellente soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada